Salut tout le monde, c'est Nelvia Chan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale feutre à alcool. Celle-ci va être entièrement dédiée au feutre Twinmarker de l'enseigne Action. Vous avez été nombreuses à me demander ce que j'en pensais et je peux enfin vous répondre. J'en profite pour dire merci à la personne qui m'a envoyé cet échantillon de feutre, qu'elle avait en double si je ne me trompe pas, c'est grâce à elle que je peux vous montrer ce test et vous donner mon avis. Commençons tout de suite par la forme. Comme vous pouvez le voir, l'esthétique est identique aux vieux feutres Touch, oui ceux que j'ai et qui ont plus de 10 ans. Pour moi c'est un bon point, une bonne prise en main et surtout les feutres ne roulent pas sur le bureau. Attention tout de même, si vous voulez faire une mise en couleur de 3, 4 ou 5 heures, vous risquez d'avoir quand même un peu mal au doigt. Au niveau des pointes feutres, là aussi on est identique, on a une pointe fine et une pointe large biseautée. C'est propre à ce type de pointe, ce sont des pointes rigides. Ici nous n'avons pas de pointe pinceau. Pour ma part je trouve ça plus simple pour l'apprentissage mais ce n'est pas le cas de tout le monde donc ça reste un avis personnel. C'est assez marrant car il se trouve que les références que la mise m'a envoyées, je les ai quasiment toutes sous la marque Touch, à part les rouges. Le hasard fait relativement bien les choses et je vais donc pouvoir comparer teinte par teinte. Un petit détail que j'aime aussi, c'est trouver la couleur sur le bouchon des deux côtés. Quand on range ses feutres à l'horizontale, ce que je vous conseille de faire pour que l'encre soit bien répartie entre les deux pointes, quel que soit le sens, on voit quelles couleurs on choisit. Passons à la pratique. J'ai tamponné sur un seul bout de papier deux modifs identiques à la Memento. J'ai choisi un papier Nena Solar White pour être sûre de comparer les feutres dans les meilleures conditions possibles. Je commence par un feutre action, j'utilise la pointe fine et comme généralement avec ses pointes, on sent que le papier crisse dessous. Mais ce n'est pas propre à Twinmarker, même s'il me semble un peu plus dur, c'est peut-être simplement que le feutre est neuf comparé à mes Touch. La maniabilité est bonne et l'encre est appliquée à peu près de manière homogène. Donc très bien. J'utilise maintenant l'équivalent Touch avec exactement la même référence. Même numéro, même nom, tout pareil. Bon, je pars mal parce que le pauvre il est un peu en fin de vie, il a 10-12 ans quand même. Heureusement, je vous rassure, il va tenir le choc durant tout le test. Alors mes premières impressions après ce petit coup de feutre, les couleurs sont assez similaires. Assez. Un petit bémol tout de même pour le Twinmarker qui me semble un peu moins pigmenté. La couleur est un peu plus fade, je trouve. Après, bien qu'il s'agisse de références parfaitement identiques, l'encre ne l'est pas forcément non plus. Donc, c'est peut-être un choix de la part du fabricant de ne pas être identique à l'autre. Par contre, on peut voir quand même une différence assez notable entre les deux sur le fondu de la couleur. Malgré son manque d'encre, mon feutre touch, on voit que la couleur est parfaitement répartie, très homogène et qu'il n'y a pas de traces. En comparaison, on voit des traces assez nettes sur l'encre du Twinmarker, à couche équivalente je parle. Le fondu se fait, mais si on repasse sur une zone, le fondu ne se crée plus avec la zone plus claire. Passons maintenant au test du dégradé. Je vais appliquer une deuxième couleur, normalement plus foncée, pour marquer des zones d'ombre. Avec le Twinmarker, le dégradé se fait très bien. Il se fait même tellement bien que je me demande où est passée ma zone d'ombre. Non mais je rigole. Je dirais que la couleur la plus claire a un petit peu évincé la couleur foncée, mais on voit tout de même des ombres, donc ça marche assez bien. Pour mes touches, la couleur plus foncée est de même référence que Twinmarker, mais en fait elle n'est pas spécialement plus foncée, elle est surtout plus rouge. Donc on voit mes zones d'ombre, alors qu'elles ne sont pas vraiment ombrées. En bref, si je voulais faire une ombre comme il faut sur ce personnage, je choisirais une autre référence en couleur d'ombre. Je vais maintenant continuer la mise en couleur de ces petits encapuchonnés, pour qu'on ait une vue d'ensemble. Musique Et voilà, ma mise en couleur est faite. Bon, je l'ai faite un peu vite, mais l'idée est là. Qu'est-ce que je peux vous en dire ? J'étais sceptique au départ, mais effectivement les Twinmarker remplissent assez bien leur rôle en tant que feutre à alcool. Facile à manipuler, ils se dégradent les uns avec les autres. Là où je ne suis quand même pas satisfaite, c'est cette espèce de grain que l'on peut voir sur la colorisation, et qui ressort assez bien à la caméra. En quantité d'encre équivalente, les feutres de chez Action laissent quand même des traces. Après, en appliquant plus d'encre, le résultat devrait être meilleur, mais bon voilà, il faut plus d'encre. Je teste quand même mes autres couleurs pour voir si c'est propre au marron, ou si c'est général. Pour le vert, là encore, j'ai exactement la même référence chez Touch. Et encore une fois, je trouve que l'encre de Touch est plus intense, et sûrement plus pigmentée, alors qu'on retrouve encore le grain sur les Twinmarker. Pour le rouge, c'est un peu plus difficile de comparer, car je n'ai pas la couleur équivalente. Et donc, je tâtonne avec mes autres marques pour essayer de trouver quelque chose, mais bon, on est assez loin des mêmes teintes. Dans tous les cas, mon ressenti est le même. La couleur me paraît un peu plus fade, on dirait finalement qu'elle est trop diluée. Et du coup, toujours ce grain qui ressort. Bon, je crois qu'il est temps quand même de vous donner mon avis sur ces bestioles. Alors, je ne connais pas leur prix, puisque je ne les ai pas achetés moi-même, mais je sais qu'il est totalement dérisoire. Donc, je dirais que vous ne perdez pas grand-chose, allez essayer. Si on ne veut pas investir, et qu'on veut quand même tenter l'aventure des feutres à alcool, alors oui, allez-y, foncez, ils font leur job. Enfin, je parle d'un point de vue loisir, parce que si vous faites de la colo en professionnel, que les choses soient très très claires, passez directement votre chemin. Parce que la qualité de vos illustrations va s'en ressentir grandement à la baisse à cause du manque de pigmentation de l'encre. Il faut bien trouver quelque chose à baisser pour faire chuter les prix. Vous me posez souvent la question de la durabilité des feutres, alors bon, comment vous dire ? Je viens de les ouvrir, donc je peux difficilement vous répondre. De même qu'il est difficile de vous répondre tout court à cette question, quelle que soit la marque. Si vous faites 10 mises en couleur par an, ou si vous faites 10 mises en couleur par semaine, un feutre ne se vide pas de la même façon. Chacun a son rythme d'utilisation, je ne peux donc pas vous donner de réponse à cette question, quelle que soit la marque de feutre. En bref, oui, allez-y, ça marche. Je ne suis pas agréablement surprise, parce que ce n'est pas non plus un coup de cœur. Mais je pensais vraiment avoir un résultat pire que celui-là. Il faut être honnête, ils font le boulot qu'on leur demande en tant que feutre à alcool. Mais ne vous faites pas une idée de la colorisation au feutre à alcool avec eux, car ils ne vous donneront pas un aperçu de bonne qualité non plus. Voilà, l'encre n'est vraiment pas terrible. Voilà, ce sera tout pour ce test. Vous pouvez partager votre point de vue et votre expérience sur ces feutres dans l'espace de commentaires de cette vidéo. Chaque avis compte, et souvent l'avis d'une personne peut répondre à la question d'une autre. Et oui ! Si la vidéo vous a plu, pensez à cliquer sur le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. J'espère revenir assez vite pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bises et je vous dis à très bientôt ! Bye ! Sous-titrage ST' 501